Bonjour, je vais ouvrir vos caméras. Donc, on continue. Donc, ça ici, ça a des propriétés intéressantes comme fonction. Si on regarde sa valeur minimale, c'est zéro. C'est zéro quand, vous voyez, le log de P, d'abord, c'est toujours, la probabilité, c'est toujours plus petit que 1, c'est-à-dire que le log est négatif, ce qui veut dire que ça, c'est toujours positif. P, c'est positif. Ça peut valoir zéro s'il y a juste une valeur, juste une valeur de R où la probabilité est différente de zéro. Dans ce cas-là, P est égal à 1, log de 1, c'est zéro. Ensuite, on peut voir, on peut montrer que c'est maximisé lorsque toutes les probabilités sont égales. Puis, on peut montrer que c'est concable. Ce n'est pas très compliqué. Donc, ça, comme fonction, c'est intéressant. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que si on fait comme postulat, si on fait le postulat que ça, c'est l'entropie, ensuite, on peut trouver les ensembles statistiques simplement en maximisant l'entropie, sujet à différentes contraintes. C'est là que la méthode des multiplicateurs de Lagrange intervient. Donc, dans les notes, j'ai des justifications plus détaillées de tout ça. Mais là, on va y aller de façon un peu axiomatique. C'est-à-dire que dans les notes, j'ai relié ça finalement à la multinomial, puis j'ai essayé d'expliquer tout ça en détail. Là, on va juste prendre ça de façon axiomatique. On suppose que c'est ça l'entropie. D'accord? Je vais vous dire une autre chose aussi. Et puis, j'ai oublié. Donc, ah oui, oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça aussi, ça vient de la théorie, on peut le voir comme venant de la théorie de l'information. Donc, par exemple, juste la vidéo qu'il y a ici, là, je vois vos images. Donc, ça, c'est transmis sur des canaux. D'accord? Puis, la parole aussi. Puis, il faut optimiser le transfert d'informations sur ces canaux-là. Comment est-ce qu'on quantifie l'information, par exemple, si on y va avec des lettres? On y va de façon simple. Je vais juste écrire, envoyer un courrier électronique, puis je vais envoyer ça de façon la plus optimale possible. Mais là, il faut calculer la probabilité qu'il y ait un A qui apparaît, c'est un B, etc. Puis, on peut, donc, optimiser le transfert d'informations sur le canal en encodant l'information pour que cette quantité-là, qui est le manque d'informations, soit optimisée. Donc, il y a un des chapitres, une des sections dans les notes où j'explique ça en détail. D'accord? Là, pour le moment, on en reste à ce niveau-là. Donc, ici, on se demande, donc, comment est-ce qu'on peut optimiser ça, le sujet à différentes contraintes. Donc, revenons au problème mathématique général, sans parler de ça pour commencer. Disons que j'ai une fonction de deux variables, x1 et x2, que je veux optimiser, bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre df, tx1, puis je vais mettre égal à zéro. Puis, je vais prendre df, dx2, donc df de x1, x2, puis je vais mettre égal à zéro. D'accord? Ça, c'est, comment est-ce qu'on trouve le maximum de cette fonction-là? Tout le monde est d'accord? Df de x1, x2. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai une contrainte entre x1 et x2? Par exemple, x1 plus x2 égale 4. Bien, là, ça ne marche pas. Là, il faudrait que j'exprime x2 en fonction de x1. Puis, j'aurais juste une équation ici. J'aurais df, dx1 plus df, dx2, dx2, dx1. Autrement dit, si j'ai une contrainte, g de x1, x2 égale à zéro, puis que j'ai une relation entre x1 et x2, je peux toujours l'écrire comme une fonction de x1 et x2 égale à zéro. Donc, je peux faire exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, je peux exprimer x2 en fonction de x1, puis ici, rajouter à cette équation-là, plus df, dx2, dx2, dx1 égale à zéro. J'ai juste une équation à résoudre. Je résoudre pour x1, puis ensuite, j'exprime x2 en fonction de x1. On peut arriver au même résultat de façon beaucoup plus commode en utilisant l'approche suivante, qui est l'approche des multiplicateurs de la gare. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins lambda dg dx1. Ici, je vais faire moins lambda dg dx2. D'où ça vient, ça? En fait, ça, ça vient du fait que si ça, c'est égal à zéro, ça veut dire que dg est égal à zéro. C'est un peu l'argument que je donnais avec la probabilité tantôt. Puis dg, bien, c'est dg dx1 dx1 plus dg dx2 dx2. Puis si x1 et x2 sont indépendants, puis ça, c'est égal à zéro, ça veut dire qu'il faut que dg dx1 soit égal à zéro, puis dg dx2 soit égal à zéro. Donc, ici, finalement, si cette relation-là est satisfaite, je vais juste rajouter zéro ici. Mais la puissance de cette méthode-là, c'est qu'on n'impose pas dès le départ la relation entre x1 et x2. On va juste résoudre cette équation-là. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Ça va nous donner x1 en fonction de lambda, puis x2 en fonction de lambda. Ou si vous voulez, x1 et x2 en fonction de lambda. Puis ensuite, on va déterminer lambda en imposant que la contrainte soit satisfaite. Donc là, je vais juste vous donner la recette. La recette, je la justifie en plus de détails dans les notes de toutes sortes de façons. Mais la recette, c'est celle-là. Comme dj est égal à zéro, c'est-à-dire que dj de x1 est égal à zéro, dj de x2 est égal à zéro. Donc, si la contrainte est satisfaite, ce que j'ai fait, c'est juste de rajouter zéro à ces équations-là. Et maintenant, ça me donne la liberté de trouver x1 et x2 en fonction d'un seul paramètre, lambda, que je vais déterminer en m'assurant que la contrainte soit satisfaite. Donc, voyons comment ça s'applique dans le cas des ensembles ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est de maximiser S sujet à somme sur R de PR qui est égal à 1. D'accord? Donc, j'utilise la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Donc, je vais écrire je vais écrire D de S moins lambda somme sur R de PR moins 1 est égal à zéro. Donc, c'est ma fonction moins lambda fois la contrainte égale à zéro. Puis là, je vais prendre toutes les dérivées partielles et je vais les exprimer en fonction de lambda. Donc, si je prends la dérivée par rapport à la probabilité dans l'état I, qu'est-ce qui va arriver? bien, ici, je vais avoir moins KB. La dérivée par rapport à la probabilité dans l'état I, bien, ça, c'est tous des états différents. Donc, il y a juste l'état I qui va contribuer ici. Donc, je vais avoir un terme qui va être le log de PI. D'accord? Quand je dérive par rapport à P, cette quantité-là. Puis, je vais avoir un autre terme qui va être moins KB fois PI sur PI. Parce que, donc, là, j'ai écrit la dérivée par rapport à PI directement. Donc, j'ai pris la dérivée. Je vais enlever ce symbole-là. Donc, la dérivée par rapport à PI de S, ça donne log de PI. Puis, ensuite, quand je dérive par rapport à PI, le log, ça me donne simplement un sur PI. Puis là, j'ai le PI ici. Puis, ensuite, ici, j'ai moins lambda. Et puis, c'est tout. Quand je dérive par rapport à PI, il y a un seul terme qui va contribuer. Puis, ça va être celui où R est égal à I. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Donc, il faut que je mette ça égal à zéro pour toutes les valeurs de PI. Donc, si je mets ça égal à zéro à toutes les valeurs de PI, ça va me donner que, donc, je vais simplifier le KB. Donc, ça me donne que le log de PI est égal à, donc, j'ai mis ça de ce côté-là d'équation, si vous voulez, c'est égal à moins 1 moins lambda sur KB. Ça veut dire que PI est égal à l'exponentielle de moins 1 moins lambda sur KB. Puis, j'ai les mêmes valeurs pour tous les I. Donc, je retrouve l'ensemble canonique. Je retrouve que tous les PI sont égaux. Comment est-ce que je trouve la valeur de lambda? Bien, la valeur de lambda, je la trouve en faisant la somme sur I des PI égale à 1. Donc, c'est la somme sur I de l'exponentielle de moins 1 moins lambda sur KB est égale à 1. Et ça, c'est indépendant de I. Ça veut dire que ce facteur-là ici, il est juste égal à la somme sur I. La somme sur I, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'états microscopiques. Donc, ça me donne que ce facteur-là ici est égal à 1 sur le nombre d'états microscopiques. donc, j'ai trouvé que PI est égal à 1 sur le nombre d'états microscopiques. C'est bon. Bon, maintenant, si je maximise S, sujet à somme sur R de PR est égal à la valeur moyenne de l'énergie que je détermine de l'extérieur, qu'est-ce qui va changer ici? Je vais prendre S sur KB ici pour simplifier les KB qui se promènent un peu partout. Donc, ici, ça va me prendre un multiplicateur de Lagrange de plus parce que j'ai une constante de plus, une contrainte de plus. Donc, j'écris moins bêta somme sur R d'Épire de R moins E. Donc, je fais exactement comme tantôt, je dérive par rapport à PI. Alors, qu'est-ce qui va changer ici? Ce qui va changer, ça va être que je vais avoir un moins bêta EI. D'accord? Parce que là, chérie, par rapport à PI, donc ça ici, ça va me sortir un EI ici. Puis ça, il faut que ça soit égal à à zéro pour toutes les valeurs de PI. Donc là, maintenant, plutôt que d'avoir l'œuvre de PI est égale à moins 1 moins lambda, là, j'ai enlevé le KB qui était dans le chemin. je vais avoir l'œuvre de PI qui est égale à moins 1 moins lambda moins beta EI. Ce qui veut dire que PI est égale à l'exponentiel de moins 1 moins lambda moins beta EI. Bon, maintenant, j'ai deux contraintes, d'accord? Donc, j'ai la contrainte de normalisation, donc ça, ça veut dire que somme sur I des PI, donc l'exponentiel de moins 1 moins lambda moins beta EI est égale à 1. Donc, ça, c'est une constante exponentielle de moins 1 moins lambda. Donc, c'est l'exponentiel de moins 1 moins lambda est égale à 1 sur la somme sur I des exponentiels de moins beta EI. D'accord? donc, encore une fois, l'exponentiel de nous sommes, c'est le produit des exponentiels. Donc, PI est égale à l'exponentiel de moins beta EI sur Z ou Z est donné par ça. Donc, je viens de trouver l'ensemble canonique et puis beta, c'est égal à quoi? Bien, beta, c'est un multiplicateur de Lagrange que je vais trouver en demandant que mon énergie moyenne soit donnée par ça. D'accord? Puis, vous pouvez trouver l'ensemble grand canonique en mettant deux contraintes, c'est-à-dire que trois contraintes, la normalisation, l'énergie puis le nombre de particules. Je vais essayer fluctuer le nombre de particules. OK? Donc, ça, c'est pas, c'est plutôt, si vous voulez, d'intérêt général. Il y en a qui font la physique statistique en partant de cette fonction-là puis en faisant ce que je viens de faire. Donc, nous, on est allé un petit peu plus lentement, mais on peut redériver tous les ensembles statistiques avec cette méthode-là. Ce qui est important pour vous, c'est surtout la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Donc, dans le devoir, il va y en avoir un exemple. Vous allez faire une boîte de carton, partir en stage, une boîte de carton avec certains côtés. C'est une surface qui va être fixe, il va y avoir une contrainte, si vous voulez. Puis, il va falloir trouver, optimiser la taille de la boîte avec la contrainte, étant donné une contrainte. Donc, on va le faire de deux façons. Un, c'est en résolvant, comme en faisant comme je disais ici, en exprimant X2 en fonction de l'extérieur puis en trouvant. de l'autre façon, ça va être avec les multiplicateurs de Lagrange. Ça va voir que les deux façons donnent exactement la même chose, mais que la méthode des multiplicateurs de Lagrange est vraiment beaucoup plus facile. ça marche? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça a été vite, je comprends. Moi, il y en a une chose que je ne comprends pas, monsieur, c'est quand vous définissez, c'est parce que dans le fond, vous utilisez la contrainte que la somme des pays est égale à 1. Oui. Puis là, après ça, vous arrivez à un résultat pour dire que c'est égal à pays, mais je ne comprends pas parce que vous avez utilisé pays au début. Je suis un peu confus. Non, non, somme de pays égale à 1, je ne l'ai pas utilisé ici. J'ai optimisé ça, sujet à cette contrainte-là, mais cette contrainte-là, je l'ai imposée par un multiplicateur de Lagrange. Oui. OK. Puis en bas, à la fin, quand vous avez... Là, à la fin, la façon dont on détermine les multiplicateurs de Lagrange, c'est justement en demandant que les contraintes soient satisfaites. Oui, mais à la fin, vous êtes arrivé au constat que pays était égal à E à la moins bêta EI sur Z. Oui. Non, ce que je suis arrivé, c'est que pays était égal à ça ici. Regardez ici, le pays, je vais réécrire ici. OK. Je suis arrivé à pays qui est égal à l'exponentielle de moins 1, moins lambda, moins bêta EI. Ensuite, j'ai deux multiplicateurs de Lagrange, j'ai lambda puis bêta. Donc là, j'ai imposé la contrainte de normalisation qui est celle-là ici. Ça, ça m'a trouvé... Camille a trouvé l'exponentielle de moins 1, moins lambda, qui est égal à 1 sur Z. OK, OK, c'est bon. Après ça, ça m'a donné pays. Puis là, ensuite, le bêta, je le détermine en utilisant la contrainte ici. C'est bon. C'est bon? Donnez-vous pas d'autres questions? Donc, chapitre 7, on est rendu aux applications. Dernier chapitre. D'accord? Donc, chapitre 7. Donc, ce formalisme-là qu'on vient d'utiliser, de dériver les ensembles canoniques et grands canoniques, vont nous servir à faire des problèmes puis à comparer avec des résultats expérimentaux. Donc, c'est là que ça devient plus intéressant. Donc, chapitre 7. Donc, le premier exemple que je vais faire, c'est simplement avec le gaz parfait. OK. Je vais vous laisser vous reposer un petit peu, préparer des questions. Je vais arrêter l'enregistrement pendant que je fasse.